Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2. Nous sommes donc toujours à Canton City, je vais arriver à le dire cette fois-ci. Nous avons une mission à récupérer au centre ici, tout juste ici, avec la Kaioshin du temps elle-même. Je précise que vous pouvez répondre à la question suivante dans les commentaires depuis la vidéo précédente. Moi j'en prendrais ton je pense normalement ce soir ou demain soir je pense. La question étant, souhaitez-vous que je fasse le farm de tous les composants des missions ? Alors je vais vous montrer ça quand même un petit peu. Hop, ici je peux récupérer en fait plein de missions permettant de farmer différents composants comme vous pouvez le voir ici dans cet onglet. Voilà, différents composants qui apparaissent simplement. Et donc, l'objectif c'est de savoir si vous ou non vous voulez que je farm pendant cette période parce que ça peut durer très très longtemps d'avoir l'objet en question. Par exemple là le nuage magique je ne serais pas tenu d'attendre très très longtemps pour l'avoir. Donc à vous de me dire si vous voulez que je les farm dans les vidéos ou si je les farm en dehors voire en live. Sachant que ça risquerait du coup d'être compliqué à farmer. Oula, aïe. Mais bon, ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires chez nous en tout cas. Merci d'avoir commenté si vous l'avez fait. Nous on va aller voir la Kayoshin du temps. Oula, c'est pas le bon bouton. Salut, ça fait du bien de te revoir. Alors, comment suis-je la calmer des quêtes parallèles ? Tu peux t'en servir pour développer ta puissance. Je suis curieuse de voir le genre de personne que tu deviendras. Tu peux dépenser les années gagnées pendant les quêtes et d'autres tâches dans les boutiques des vêtements, de techniques et d'accessoires. Tu peux aussi combiner certains objets pour ancrer de nouveau dans la boutique de mélange, recevoir des objets des autres joueurs ou des événements de la livraison espace-temps. Ou aller à la boutique des médailles pétées ou vers uniquement certains jours de la semaine. Une super-âme est un objet à équiper dont les effets sont activés lorsque certaines conditions sont remplies en combat. Tu peux connaître les effets et les conditions en changeant d'équipement ou en regardant ton sac. Tu peux acheter des super-âme dans les boutiques d'objets ou de médailles pétées, les acquérir en accomplissant des quêtes ou en mélangeant des objets en boutique de mélange. Si tu as une super-âme à modifier ton type de Kikoa, le type de Kikoa se réfère au Kikoa chargé, exécuté en maintenant et en relâchant B. D'accord. Donc c'est intéressant de savoir qu'on pourra le modifier. Type de Kikoa, puissance, rapide, puissant, ne peut être dévié. Enchaînement, volume de cadence de tir élevé, laisse peu d'ouverture. Suiveur. Appuyer de nouveau sur B pour un effet suiveur. Paralysant, paralyse adversaire, bombe et appuyer de nouveau sur B pour provoquer une explosion. D'accord. Je suis encore dans le mode tutoriel. Ah, attendez. Il faut que je monte, on y va. Ah, blah. Dommage. La chute qui fait très cartoon. Hop. Oh, la chance, il peut voler, lui. Je n'ai pas l'impression qu'il vole très très vite, cela dit, donc bon. Encore un cran. Euh... Voilà, on est bon dans le moment, non ? Il y en a un cran trop loin ? Ah non, il faut que je l'aille là-dedans. Est-ce que je peux passer la porte comme ça ? Dommage. Bon, ça ne rappelait plus. Ça ne rappelait plus le trigo. Bon. Je suis désolé, je dois avoir un seal qui va être dans l'œil, c'est chiant. Vieux Kayoshin, bonjour. Bon sang, ces mille fixations ne finissent pas. Oh, bonjour, ce n'est pas ma vaille. Les mille fixations de l'espoir ont eu lieu dans de nombreuses périodes. Vous en donnez un peu d'aide. Dans l'immédiat, il y a l'attaque de la Terre par les Saiyans ou le départ des terriens pour la planète Namek. L'histoire de la Terre, ça commence très très bien, je pense. Je vois, dans ce cas, rentre-toi à la crypte du temps. Allons-y. Je pense qu'on va se trouver des fragments un peu mieux que celle-ci, cela dit. Visuellement, en tout cas. J'avais pris celle-là, mais j'ai été stupide de les prendre. Je regrette de les avoir pris, honnêtement. Cinématique ! Ce parchama indique que l'histoire a d'une fois de plus été modifiée. Voilà l'arrivée des deux Saiyans, Nappa et Vegeta sur Terre. Si vous voulez que je laisse y parler, je pense que je vais laisser plutôt les parler. Quand ils sont doublés, je vais les laisser parler. Comptez sur moi. Je ferai attention. Ha ! Il faut se mettre dedans, un petit peu. Alors, cinématique, je pense que je vais enlever ma cam. Alors, alors, alors. L'écran blanc ! Stylé. Qu'est-ce que je fais là, derrière ? Tu ne te poses pas des questions ? Viens voir. As-Océane, défend la Terre. Nîmes l'installe de Nappa sous un seuil. Je vais le pv du joueur à zéro. Oh, ça va, ça devrait être assez facile. Nappa ! Nappa ! Oh, quelle �re ! Oh, 600 people ! Boom ! Voilà. Vla blablabla ! Fin de recul ! Hop ! Oh ! Salaud ! Bam ! C'est fini pour un appart ! C'est bon ! Hop ! Ils m'ont couvert, dis donc ! Hop ! Il arrive ou pas sans Goku ? Pour l'instant, c'est vraiment pas drôle à regarder ce combat. Hop ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Ça y est, c'est fini ! Le combat le plus intéressant de l'histoire ! Victoire ! Intouchable ! Il ne m'a même pas touché une seule fois ! C'est pas grave, suivant ! Allons-y ! Je vais quand même regarder quelle heure il est pour savoir à peu près combien de temps je peux faire l'épisode. D'accord, 44. Un petit peu lent. Qu'est-ce que... Sengoku est... Thales ? Ah non ! Combat ! Donc c'est bon, j'y vais ! Qu'est-ce que tu fais là Thales ? Je ne sais pas... Hop ! Ah la bache, dès que j'arrête le, c'est bon à savoir ! Oh ! Oh ! T'as de la chance mon ami ! Hop ! Bah alors, ça fait mal ! Ah ! Allez, viens ! Viens, je t'attends ! Bon ! Bon ! Je ne peux même pas utiliser mes attaques spéciales ! Ah, c'est bon ! Mais, tu pourrais t'intéresser à moi, s'il te plait ? Hop, et boum ! Oh, mais non ! Hop ! Ah ! C'est bon ! Mais bien tu veux voir ! J'ai le cap du Zonizo mais je te le dis, cette vie est terminée pour moi, je le rapproche que le monde est une rave devant moi Oh mais non mais, ça va être le premier à atteindre le cap de Super Saiyan tu sais, donc il est techniquement bien meilleur que toi Ah je n'ai pas réussi à le faire passer C'est un ascendant joué, il faut que je travaille Ah je me suis fait toucher du coup, bon c'est pas grave Travaille en équipe Il s'est passé un... Ah mais c'est l'ancien moi ! C'est moi de l'autre jeu, non ? C'est pas grave Oh d'accord, c'est rigolo ! Je ne l'ai pas vu venir, sympa Ce jeu vient de me surprendre Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est en question Oui Oui Je t'en prie, le plaisir a été partagé je crois, le plaisir du combat Oui j'ai battu Nappa, c'est ça que tu penses ? Si tu veux Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Ou Nappa Bat tous les ennemis Oulala, la violence saiyenne hors limite Ça pue du cul un petit peu ça quand même T'es en slip ! Qu'est-ce que tu fous en slip ? Non de Dieu Qu'est-ce qu'il fout en slip ? Ils sont beaux Franchement ils sont beaux Ah oui, prenez les poses s'il vous plaît Oh oui Ah Si seulement il y avait ce genre de choses dans le jeu intégré dans le combat Oh non On n'en a pas ! Tuez-les à moi ! Désolé ! J'ai pas pu te finir tout à l'heure ! Et retourne par terre, s'il te plaît ! Belle heure ! Hop-les ! Hop-les ! Belle heure ! On n'en a pas ! Raté ! Bah alors, Nappa ! Hop ! T'es perdu, Nappa ! Voilà, Nappa ! Je suis désolé ! Il était perdu, le pauvre homme ! Alors ! Où est mon adversaire ? Voilà ! Végéta ! Tu es à moi, Végéta ! Et boum ! Ah, je peux pas le faire ! Là, j'ai mon champ de force ! J'ai pas la technique, j'ai pas la capacité de le faire ! J'ai sûrement pas assez d'environnement ! Oh, quel dommage ! Vas-y, viens, Végéta ! Je t'attends ! Ouais, t'es mort, Végéta ! Hop ! Ah, merde ! Ah, je l'ai raté ! Boum ! Voilà ! Voilà ! Wouh ! Wouh ! Désolé ! J'ai survécu, l'ami ! À mon tour, maintenant ! Et bah, c'est stylé ! Un personnage aura enfin une personnalité, il est content de se battre, ça c'est vraiment cool ! Bah voilà ! On est synchro, lui et moi ! Hop ! Vraiment stylé ! Wouh ! Ah bah dis donc, si c'est ça pendant tout le jeu, je vais kiffer ! Oh non ! J'ai pas le rang A ! J'ai pas le rang Z ! What the fuck ! Oh, je suis vexé ! Je suis vexé, chers amis ! Faudrait que je le fasse ! Hé ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon, tu l'as entendu ? J'ai pas le temps j'ai pas le temps ! Désolé ! J'ai pas le temps d'aller ! Ah les deux, carrément ! Bonjour les poilus ! Si tu le dis Simone ! Hop ! Tu prends puissance 10 en x2 ? En gori géant, d'un gori géant ! Les noms des piotres sont un peu bizarres mais je... C'est parti ! Vous êtes trop ouallus pour moi ! Contrairement aux combats normaux, tu dois mettre les gori géant en état de vulnérabilité pour infliger des dégâts. Attaque-les et réduis leur endurance à 0 pour les rendre vulnérables, tu pourras leur leur infliger des dégâts. De plus, si tu prends un gori géant en parfure prise et que tu réalises une projection sur sa queue, tu réduiras considérablement sa endurance. En réalisant une projection sur un gori géant vulnérable, tu lui afflera des normes de dégâts et pourra lui enchaîner avec d'autres attaques. Ouais ! Pas de soucis ! Hop les ! C'est bête hein ! Ah oui c'est vrai ! Je me souviens ! Il faut d'abord que je baisse leur endurance un poil ! Alors Simone ! Ça marche bien ça ! Hop ! Oh là là ! Tu me vois plus ! Hop les ! Ça c'est bête hein ! Ah ! Boum ! Allez ! Bouffe le sol ! Ok. Allez ! Viens voir papa ! Viens voir papa ! Ah-Ah ! Boum ! Ha-Ah ! Big Bang Nappa me saoule Raté Nappa Nappa bouffe Je suis là T'as raison mon frère tête ça vaut mieux T'as que où on attend que je veux Dis comme ça c'est très bizarre Ah merde Tellement d'idies Nappa T'es chiant Nappa Hop les balleurs Nappa Quoi ? Au sac Aïe Hop Tiens on va goûter à quelque chose Tu as goûter à quelque chose Nappa Hop Oh ça marche pas Quel dommage Salaud Ça va j'encaisse bien les dégâts cela dit Tiens bouffe ça Nappa Hop les Droits dans la duque Oh t'es sérieux Hop c'est parfait merci Oh là Un peu nombreux sur ma tronche là pour le coup Ah Tu pourrais pas t'occuper de Vegeta espèce de Son Goku Oh tu m'énerves Hop les Oh non Et tu me saoules espèce de Nappa Tiens bouffe Boum Il a senti passer celui-là ? Et celui-là alors ? Rache Oh non mais Il me saoule Oh mais non Vise-le pas surtout Ok on est bon pour celui-là C'est pas de dégâts en plus C'est rigolo T'es trop gros T'es beaucoup trop gros Oh non Tiens bouffe Voilà je l'ai battu ça se voit pas On a eu Nappa Nappa tombe Nappa vu la marche Nappa réussi à se lever Nappa vu sa défait de venir Oh là là Aïe Bouffe Bouffe ça dans ta tête Non ça te Hop les Salut Ah non Il veut pas Qu'est-ce que c'est que ça Il y a Gilles le singe Gidon Bon Mon petit Mon petit Vegeta Tiens mange ça pour voir Hop T'aimes ça C'est à ton goût Hop Ah Même pas Hop les bouffes D'accord Faut les faire tomber D'accord Ok je viens de comprendre Waouh C'est un peu différent De la dernière fois Bon ça c'était pas prévu Je vais tripoter les queues Avec mes pitbulls Non je suis loin Bien tenté Bien tenté Mais regarde ça Plutôt BAAAAAAA J'avoue que c'était pas aussi efficace Que ce que j'avais prévu C'est pas mal Hop Hop Ça aussi c'est pas aussi efficace Que ce que j'avais prévu Mais pas mal Les caméras sont toujours aussi moyennes Tiens mange ça Vegeta C'est à toi Tu devrais reconnaître ça normalement Hop Oula Vegeta se rénerve On peut avoir des copines Bah comme ça c'est fait Big bang Oh la vache Hop Bah alors Ça te plaît pas Ce qui t'arrive dans le dos Et boum Hop Encore un petit coup Allez Viens boire un petit coup A la maison Il y a de la carotte Et des Un napa Des radis Et du nava Alors un napa Je crois que le napa C'est comment Un navet Il y a des carottes Des navets Du saucisson Et des radis Aïe Blah Meur Hop J'aurais pas d'arriver à temps Voilà Donc en fait C'est la dernière chose à faire Bah alors Tout a été énervé encore Voilà Allez C'est parti Bouf Vous savez qui a pas me regarder aussi mal C'est bête C'est pas misé non plus Alors bon L'avantage des techniques autoguidées Moi j'ai pas besoin de viser Hop Tiens mange Laisse moi tripoter la queue C'est pas si difficile pour l'instant On a vu des combats plus compliqués Oh on a pas vu Euh Ah je sais comment il s'appelle Je sais plus comment il s'appelle Yojimba Je me sens peut-être avec un personnage Je me rappelle plus Je me rappelle plus comment il s'appelle C'est dommage Le mec qui disparaît de la série C'est plus compliqué Ou presque On n'a qu'un rang B Donc on est pas bon non plus Mais bon Rangs supérieurs quand même On va s'en plaindre Oh ils l'ont animé Bon bah du coup Ce que je vais faire c'est que je vais Crack Ils ont quand même oublié une grande partie De la chose originale Le mec il a plus d'eau ça techniquement Enfin c'est ce qu'il dit dans la série Enfin dans l'original C'est tellement effet écrasé sous le pied du gorille géant D'Ozaru Qu'il a tous les os broyés Grosso modo c'est ça Mais bon heureusement heureusement c'est un héros de manga du coup Renaissance de la légende saïenne Et bah écoute c'était cool C'était vraiment très très cool Merci C'est gentil Ah Trunks Non ? Ah Trunks c'est mon ancien moi C'est cool En soit c'est cool Je suis stylé J'ai pas tout à fait la même coupe mais je suis stylé J'ai pas tout à fait la même coupe mais je suis stylé Ah oui au fait j'ai précisé que le précédent épisode a été foiré au niveau du montage Enfin c'est à dire que le montage est réussi Cependant la musique que j'avais mis dessus a été strikée Du coup je peux pas faire la place à la vidéo Du coup je vous l'ai laissée Pour ceux qui veulent Mais je vous ai mis la version aussi sans strike dessus à côté Voilà Au passage D'accord Ok Merci je me sens moins seul comme ça Et donc Je suis Trunks Oui je sais D'accord Ah merde il a pas fini de parler Salut ! Il a pas parlé Nous avons utilisé les parfums pour effectuer l'émission spéciale D'accord D'accord Ah c'est celui-là Le japonais D'accord Un peu au dessus du lot Complètement au dessus du lot Complètement au dessus du lot D'accord Merci c'est gentil Le mec il veut pas montrer qu'il m'aime bien Ah c'est mignon C'est gentil Qui ? C'est le mâche qu'il n'est pas mis ici derrière C'est le mâche qu'il n'est pas mis ici derrière D'accord 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 C'est ce que j'ai appris à l'énergie de Ankok Makai. C'est un scientifique scientifique. C'est ça. D'accord, vous devriez reconnaître certains méchants de l'histoire, voilà, c'est des méchants de O.A.V ça. Il a un troisième personnage qui ressemble étrangement à Thales et à Sengoku et à Bardock, j'espère n'avoir rien spoilé. Je ne sais pas qui c'est, honnêtement. Je ne pense pas qu'elle ait dit ça, Sleugan. Donc c'est pas Thales. D'accord. Les fruits du démon. Je présume. Voilà. Comment il les appelle ? Le fruit de l'arbre sacré, donc ça c'est le fruit du monde des démons, donc c'est les fruits des démons. Carotte. On a préféré éviter le mot caca et mettre carotte. Même si ça correspond mieux au truc. Ah bon. Ah, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? On ne saura pas. Ok. T'es reprogrammé ? What ? Il faut que je les laisse parler. Oh bah d'accord, c'est de plus en plus ouvert ta robe toi, j'ai l'impression. Enfin ta tenue plutôt. Oh, elle a tout bien en main, chers amis. Ok. Je suis parfait avec ses Bardock, honnêtement, le père de San Goku. Alors. Salut, comment ça va ? On dirait que tu te débrouilles avec pas mal dans la police du temps. Mais jamais lui aide pas, bien sûr. Je vais t'expliquer comment enquêter sur les grandes failles temporelles. La faille temporelle est une zone où des modifications de l'histoire ont eu lieu, provoquant des fissures dans sa trame. Enquêter dans ces zones et corriger les problèmes à leur origine et la tâche est la plus importante dans la police du temps. Bien que la plupart des failles disparaissent sur ce que la source du problème est éliminée, ces grandes failles temporelles ont une ampleur incomparable et souvent liées à un nombre conséquent de personnes et d'objets. Hmm, ça sera probablement plus rapide si tu vas voir par toi-même. Allez, pour entrer dans une grande faille temporelle, tu dois pouvoir accéder aux maquettes du temps. Tu connais les maquettes du temps, n'est-ce pas ? Ce sont des essais chauds qui flottent au-dessus de Canton City. Oh pardon, j'ai oublié que tu ne pouvais pas encore utiliser le vol. Il faut alors que tu passes par la téléportation. Pour l'instant, il existe 5 grandes failles temporelles passées par la téléportation pour les atteindre. D'autres personnes sont intéressées à ces incidents, je devrais en discuter avec elles. D'accord, maquettes du temps, d'accord. Les maquettes du temps qui flottent au-dessus de Canton City permettent d'accéder à de grandes failles temporelles. Appuie sur B au centre de la maquette. Pour pénétrer dans la faille temporelle, tu peux voir l'emplacement des maquettes du temps à l'écran d'information de la carte. L'effet temporel mène à des mondes à l'extérieur de Canton City dont l'accès se fait exclusivement par les maquettes du temps. Chaque des nations offrent différentes quêtes et expériences de jeu. D'accord. D'accord, donc c'est bel et bien les différentes choses qu'on voit voler autour, vous voyez. Ici. Non, il n'y en a pas une. Tiens, on a un gros genron là-bas qu'on n'est pas allé voir. Là-bas par exemple, regardez. Là, on en voit une qu'on pourrait connaître. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va aller voir les différentes techniques qu'on a à notre disposition. Je vais débloquer quelques petites choses. Super point du dragon. C'est pas celle-là que je voudrais quand même mettre. D'accord. C'est pas ça qui m'intéresserait. Super point du dragon, c'est pas le point ! Bon, je vais la prendre par principe. Puis je vais me l'équiper parce que vu qu'on ne tisse pas frapperait manante. L'imagerait manante, pardon. Ok. Ah bien. Excusez-moi, je n'arrête pas de bailler là. C'est particulièrement chiant. C'est une petite vêtement. On va voir ce qu'il y a aussi. Chat-Tortu génial. Enfin, le chi. Alors, non, c'est le détail, voilà, c'est ça. Oula, ce pantalon ne va pas. Ok. Ok. Donc, j'ai pas... Moi j'aimerais bien trouver une armure classique de Sally. Vous savez, une armure de protection. Mais on n'en verra pas ici pour l'instant. Euh, pourquoi pas. Livraison se passe-temps, on ne l'a pas encore fait. J'ai envie d'aller voir si on a des choses. Nous sommes fermés. Mais écoute, pourquoi pas. Boutique pétée, ça va être fermé. Voilà. Samedi-dimanche seulement. Ok. Bon. Eh bien écoutez, son ami, du coup, on va s'assurer là pour cet épisode, je pense. Merci à tous. D'abord, on va aller voir, en fait, notre ami Shenron. Il mérite bien qu'on lui rende une petite visite, le pauvre. En plus, il y a une quête bleue là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce borde ? Il est dedans ou il est... Hop. 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 Je suis pas allé au bon endroit. J'imagine que c'est Ganto. Hop, les. Voilà. Hop, salut la vie. Oh, tu as une jolie coupe de cheveux. Yo. Oh, j'ai pris des épis d'angles dont j'entends beaucoup parler, c'est ça ? Je viens te dire que vous étiez puissant dans cette organisation. Est-ce vrai ? La plus simple reste de le vérifier au combat. J'espère que tu ne me décevras pas. Allez, donne-toi ce que tu as. Ah bah écoute, on y va, c'est parti. On va faire ça, la petite quête à côté. Ganto ! Héhéhé. Hop. Ah, moi papa. Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es ? Oh ! J'crois qu'ils sont en train de charger mon petit cohort. Allez, viens Ganto ! Hop. Hop. D'accord. C'est pas ce que je voulais dire beaucoup. Hop. Bah alors. T'as un problème ? Oh ! Je l'ai raté. Quelle de mal. Ah ! Oh 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 ! Tu vas me laisser tranquille, oui. Ne tue pas. Merci. Hop. J'aimerais réussir à lui caler mon... Allez, viens, cours. Allez ! Hop, mais c'est fini. Voilà. Crac ! Hop. Bon, victoire, c'était pas extrêmement dur. Euh... Qu'est-ce que ça me donne ? Oh ! 2 110 XP. Ah oui, c'est rentable niveau XP apparemment. Ok, cool. Cool, cool, cool. Et donc ? Peut-être un petit truc en plus ? Ouah ! J'abandonne. Je ne pensais pas que tu tombais sur une telle puissance. Cependant, j'ai l'impression que tu n'es pas encore atteint ton plan potentiel. Les gens comme nous ne se reposent jamais. Dragon Ball 2 étoiles. OUI ! C'est la fête ! Et donc ? On n'a plus rien à faire dans le coin ? C'est cool. Là, on a la maison du Grand Chef au-dessus, c'est ça ? Je ne peux même pas voir au-dessus de moi. Bon, ça ne m'intéresse pas. Cependant, j'ai bien envie d'aller voir Shenron. On repasse par là, d'accord. Hop ! Il est là-bas, mais c'est par où qu'il faut que j'aille pour le voir. Oh ! Il y a un côté d'un mec ? C'est gollo ! Oh, c'est sympa ! J'aime bien... Oh ! Là, il y a un truc du dragon aussi. Ça m'intéresse, je vais aller voir. Hop ! Socle des Dragon Ball. Ah, il est là, d'accord. Saria. Ok. M'observe pas comme ça, tu me fais peur ! Bon. Pas grave. Des air champignons. Pourquoi chercher ? Euh... On va passer en sautant, parce qu'apparemment, je ne peux pas faire autrement. Hop ! Voilà ! Crac ! Ensuite... Eh bien, ensuite, Marcus, tu es coincé. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, on va casser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce-bériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver les liens dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens ! Hey, yo ! Oh, Tenshin. J'ai pas d'autres maîtres ? Apparemment, non. Héros de Toki Toki. Ah oui, c'est la statue. Bref, c'est la statue. Combat hors ligne, combat hors ligne de voyage. Ah, c'est la première capsule à voyager dans le temps ! Ah, c'est celle de Trunks, justement. Inscription des équipes. Ok, pourquoi pas. Eh bien, salut les gens ! Et yo ! Je viens de bourrer le micro, c'est pas grave ! Le public n'est pas grave, c'est pas grave ! C'est parti Von La Coupe ? Ah oui !